Salut tout le monde, après vous avoir parlé de l'Ibanais Iceman et de la Gibson Firebird, je vous parle maintenant d'une autre guitare qui sort de l'ordinaire, la Gibson Flying V. Pour comprendre l'histoire et le développement de la Flying V, il faut se souvenir que dans les années 50, Gibson a la réputation d'être une compagnie plutôt conservatrice, qui fabrique des guitares de jazz surtout, et même que lorsque Fender va sortir la première Télécaster au début des années 50, Gibson va décider d'emboîter le pas et de construire sa première guitare à caisse pleine, la Gibson Les Paul, mais il faut voir en fait dans son design que la Les Paul n'est qu'une version à caisse pleine des guitares de jazz qui étaient déjà produites par la compagnie à l'époque. Et lorsque Fender va sortir la Stratocaster en 1954, Gibson décide de répliquer en fait avec trois nouveaux modèles au design plutôt futuriste. Ces trois modèles, il y a évidemment la Futura qui deviendra l'Explorer, la Gibson moderne qui n'aura jamais été mise en production et la Gibson Flying V. Les trois modèles sont dessinés et le design de ces guitares va être déposé au bureau américain des brevets en janvier 1958. La forme de ces instruments, ça reflète la volonté de Gibson de délicer son image vieux jeu en fait, et d'entrer de plein pied dans l'ère spatiale. C'est une époque qui est marquée par un engouement du public pour l'exploration spatiale, un engouement qui a un impact sur toutes les facettes de la culture américaine, que ce soit du design des automobiles ou encore des émissions de télévision. Comme ce sera le cas plusieurs années plus tard pour la Gibson Firebird, c'est le président de Gibson, c'est-à-dire Ted McCarthy, qui est à l'origine de ces nouveaux designs. Par contre, ce sera Seth Lover, l'inventeur du micro-humbucker, qui sera à l'origine du nom qui sera donné à cette nouvelle guitare, soit la Flying V. Au départ, les Flying V sont fabriqués dans un bois particulier, le bois qu'on appelle le Corina, le Corina qu'on appelle aussi le Limba ou le African Mahogany, ou si vous préférez, l'Acajou africain. C'est un bois qui était déjà utilisé dans la fabrication de guitare et aussi qui était populaire dans la fabrication de meubles. Pourquoi le Corina? Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça permettait d'obtenir un fini pâle, un fini qu'on appelait « blonde », un fini qui était populaire à l'époque sans utiliser aucune teinture. Et aussi, on en avait beaucoup en stockage parce qu'ils servaient aussi à la production des guitares Lap Steel de marque Skylark. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on s'inquiétait pour le guitariste qui désirait jouer assis avec la Flying V, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, on avait décidé de coller une bande de caoutchouc sur le côté inférieur de la guitare pour empêcher que la Flying V glisse sur la cuisse du guitariste. Et en fait, il semble que c'était juste des lanières d'un tapis de caoutchouc qu'on avait découpé. Les premières Flying V vont sortir de l'usine Gibson en 1958, mais le public n'est pas au rendez-vous. La première année, on en fabrique 81 et l'année suivante, seulement 17 avant de cesser définitivement la production, du moins pour un temps. Mais aujourd'hui, la rareté de ces premiers modèles a engendré une hausse incroyable de la valeur de ces premiers modèles. Alors qu'elles se vendaient autour de 250 $ l'année de leur sortie, aujourd'hui, les modèles originaux valent entre 200 000 et 250 000 $ américains. Malgré qu'elles furent peu populaires auprès des acheteurs, il y a plusieurs guitaristes qui ont fait de leur image de marque en utilisant la Gibson Flying V. Entre autres, Lonnie Mac, un guitariste de blues, Dave Davis, des Kings, qui avait payé la sienne 200 $ dans un pawn shop, et le bluesman Albert King, dont la première Flying V en Corina, cette Flying V 1958, est maintenant la propriété du spécialiste des arts martiaux et de l'acteur Steven Seagal. Bref, les premières Flying V sont un échec commercial, alors le modèle disparaît du catalogue Gibson pour être réintroduit sous une autre forme en 1967. Pourquoi réintroduire la Flying V en 1967? Eh bien, c'est simple. Le rock, à l'époque, est devenu la musique de prédilection et les musiciens rock veulent s'afficher de façon de plus en plus outrageuse. Enfin, on veut se faire remarquer. Alors, la Flying V semble tout à fait indiquée. Alors, en 1967, Gibson décide de ressortir le modèle, croyant, à juste titre, que cette fois-ci, les acheteurs seront au rendez-vous. Les Flying V, construites à partir de 1967, sont construites différemment de celles de 1958, c'est-à-dire que d'abord, elles ne sont plus en Corina, mais en Acajou. Et ensuite, tout est monté sur une plaque de protection, si on appelle un Big Guard, et la face de la guitare était vidée pour faire place au contrôle et le tout est déposé et vissé sur la face de la guitare. Tout ça pour simplifier la construction et diminuer le coût de production. Cette version de la Flying V est beaucoup plus populaire et continue d'être fabriquée, encore une fois, de nos jours. Et parmi les utilisateurs les plus connus de cette version de la Flying V, on va noter bien sûr Rudolf Schenker des Scorpions, son frère Michael Schenker du groupe UFO, Lenny Kravitz, Andy Powell du groupe Wishbone H, Jimi Hendrix a aussi joué sur ce type de Flying V, et Paul Stanley de Kiss également. On me pose souvent des questions sur ma propre Flying V, alors, pour votre information, c'est une Flying V qu'on appelle la 67 Reissue, si vous préférez la reissue du modèle de 1967. Elle a été fabriquée en 1989, mais je l'ai achetée en juillet 1990. Et croyez-le ou non, j'ai toujours la facture. Ça semble incroyable aujourd'hui, mais je l'ai payée avec taxe 639 $ et 2 sous. Il faut dire maintenant que cette guitare a beaucoup joué. J'ai fait le tour du Québec à plusieurs reprises à l'époque, et il fut un temps où c'était, avec ma Fender Stratocaster Jaune, l'une de mes deux seules bonnes guitares. Et tout ce qui reste d'original sur cette guitare, c'est la pièce de poids, c'est-à-dire le manche et le corps. La plaque de protection a été changée à plusieurs reprises. Celle-ci a été fabriquée chez Chandler, une compagnie américaine qui, à l'époque, fabriquait des Piggyard Customs de la couleur qu'on voulait. Les micros ont été changés pour des Dimarzio 36e anniversaire. Les ponts en siomètres ont été changés. Et si vous remarquez ici, les boutons de contrôle, ce sont des boutons qui étaient à l'époque sur un appli Fender Twin Reverb. Cette guitare a beaucoup servi. En fait, elle a beaucoup de marques. Je n'ai pas été reliquée de façon artificielle. Et je dois dire que, malgré tout ça, elle demeure encore en bonne condition. Elle tient à cordée. Elle sonne toujours très bien. Et alors, que dire de plus? En terminant, quels sont les avantages de jouer sur une flying bee? En fait, il y en a plusieurs. D'abord, c'est une guitare qui est relativement légère. Ensuite, puisque c'est une énorme pièce d'acajou, la guitare a une sonorité qui me plaît, c'est-à-dire surtout centrée sur les fréquences médium. Et aussi, on a un accès complet jusqu'en haut du manche. Pour ce qui est des désavantages, évidemment, jouer assis avec une flying bee, ça demande une certaine adaptation. La seule façon d'y arriver, en fait, c'est d'enfourcher la guitare sur notre jambe droite. Une pause qui peut sembler un peu sexy, en fait, mais ça fait partie du jeu. Et pour terminer, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Il me fera plaisir de vous répondre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501